Et bien bonjour à tous, ici Otis Tador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Spiro 2 Rittos Rage sur PlayStation 4. Nous allons attaquer le dernier chapitre du jeu qui est la Toundra Hivernale. Nous allons attaquer le niveau maison à 100% en récoltant tous les gels et les orbes et nous allons apprendre la technique de la charge de tête qui va nous être utile ici. Et nous aurons toutes les compétences du jeu pour pouvoir faire les 100% dans les autres niveaux. Ensuite, nous allons attaquer le petit niveau du circuit du canyon où nous allons faire un tout en un en moins d'une minute dix. Vous avez un point de compétence ici, et bien c'est ce que je viens de dire. Et donc nous allons aussi chercher l'orbe cachée du niveau avec chasseur. Bonne chance et bonne vidéo les amis. Et bien dans cette vidéo, on va faire la Toundra Hivernale à 100% et nous attaquons ensuite le circuit du canyon. D'accord ? Déjà, on ramasse les gemmes devant et nous allons voir Richard tout de suite. Alors le portail du marécage mystique, d'accord ? Alors on récupère les joyaux qui sont autour. Et on va voir Richard. Bon, Spiro, voilà comment ça se passe. Je n'ai plus qu'une chose à t'apprendre. Et comme tout ce qu'il y a de la classe, et bien, je n'ai pas donné. Il va falloir 1000 gemmes. La charge de tête n'est pas compliquée. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter avant d'appuyer sur Action. Voilà. Maintenant, nous avons acquis la charge de tête. Pour ce faire, vous faites X et triangle quand vous êtes en l'air. Comme ça, il va défoncer les rochers. Alors, vous voyez ce gros rocher qui est là ? On va le défoncer à la charge de tête. Et il y avait un orbe caché. Ah ah ! On va maintenant, sur la gauche, on pète le rocher. Avec la charge de tête. Et voilà maintenant, l'utilité de la charge de tête. Vous voyez cette boîte cible ? Et bien, on la défonce comme ça. Et on récupère les gemmes dedans. Bon, il y a un escalier sur le côté avec des gemmes. Et ça va vous mener vers un passage. Alors, on défonce tout. Les pingouins, c'est votre vie. Ah, c'est ce casque qui ne tient pas sur ma tête. J'ai une grosse tête. On dirait que j'ai la tête de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Tu fais un dernier tour de circuit, Spiro ? Ce n'est pas si cher que ça, tu sais. Il faut payer 200 gemmes pour le circuit du canyon. Alors, on a ouvert le portail du circuit du canyon. On va faire ça dans quelques instants. Vous voyez cette gemme en haut de la cascade ? Et bien, il va falloir trouver un autre passage pour y aller. Ce n'est pas pour maintenant, en tout cas. On va prendre le tourbillon à côté pour remonter rapidement. Et le portail à côté de Richard ici, on va l'emprunter après. Mais déjà, on va au fond à droite. Vous pétez ce rocher à la charge de tête. On récupère les joyaux. Voilà. On va avancer. On récupère tout. Et là, il y a un portail au bout de cette caverne de glace où le professeur vous attend. Il faut que vous ayez un maximum d'orbes pour accéder à ce niveau. Ma foi, c'est une consolation que tu aies trouvée tant d'orbes. Mon portail high-tech va te mener au temple des nuages. Voilà. Le portail des temples des nuages est ouvert. Maintenant, on va revenir au portail principal. Et on va péter le rocher devant pour ouvrir la porte. Avec la charge de tête. X et triangle. Voilà. Alors, ici, il y a plein de portails de niveau. Les fermes Robotica. Qui va être un niveau compliqué. Je vous le dis tout de suite. On arrive au dernier chapitre. Le portail qui m'aide au rivage dragon. Alors, on va sauter sur les escaliers d'abord. Et là, on arrive au portail de l'arène de Rito. Hop. On parle à Elora. Bon, Spiro. Maintenant que tu as les orbes, la fin de Rito ne va plus tarder. Pas vrai ? Pas vrai ? Bon, en tout cas, bonne chance. Il est de l'autre côté de la porte. Donc, le portail s'ouvre et il y avait des gènes derrière. C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite. Alors, on ne va pas y aller maintenant. Alors, ici, il va falloir voler. Alors, pas maintenant. On va récupérer les gemmes autour. On va prendre le passage sur le côté. Là, vous allez retrouver Professeur qui va vous ouvrir ce portail en ayant ramassé un max d'orbes. Je vois que tu as appris la valeur des orbes, Spiro. Ce portail délicat devrait bien fonctionner avec ton impressionnante collection d'orbes. C'est le portail de Métropolis. Ce sera le dernier niveau qu'on va faire avant d'affronter Rito. D'accord ? Alors, vous allez prendre le tourbillon à l'entrée de cette zone pour accéder au rempart. Alors, vous allez voler dans cette direction. Vous allez voler sur la gauche, ici. Ah, je me suis raté. Il y a un orbe caché qui se trouve là. Vous voyez sur la gauche, là ? Il y a un orbe là. On va le choper. On récupère les gènes dessus. On va faire le tour de ce rempart. Tout le tour. On va chercher l'autre orbe qu'on a vu au-dessus de la cascade. Eh bien, vous allez dans cette direction. Vous allez trouver un trou avec de l'eau au pied de cette petite cascade. Vous allez nager sous l'eau pour trouver un passage. Je regarde s'il n'y a pas des gènes partout. Il y a un passage au fond de l'eau qui va vous mener à cet orbe. Juste au-dessus de la cascade, vous voyez. Et voilà. Nous avons tous les orbes de ce niveau. Maintenant, on va remonter. Chercher les gènes restantes. Parce qu'il m'en reste. Voilà, le rocher est là. J'avais oublié. Et voilà, j'ai des 400 joyaux. 100% pour le niveau maison. Maintenant, la vidéo n'est pas finie. Nous allons faire le circuit du canyon. Histoire de s'en débarrasser. Ça va être assez court. Il va y avoir un point de compétence ici. Vous devez terminer le tout-en-un en moins d'une minute dix. Ce niveau va être compliqué. Je l'ai réussi à le faire en une prise. Premièrement, vous cramez les béliers. Sur votre passage, vous allez trouver des motards. Vous voyez les motards là, qui font le tour de ce circuit ? Essayez de les brûler au passage. Voilà. Après, vous brûlez les béliers. Alors, je le mets dans cette position pour brûler les motards. Je les attends. Alors, non. Alors, vous foncez sur les béliers. Vous passez les anneaux. Qui vont être très rapides à passer. Vous arriverez dans une zone ouverte. Et vous brûlez les vautours. Qui font le tour là-haut. Alors, ce que je vous conseille, c'est de les prendre de face. C'est plus rapide. Vous voyez ? Hop. En plus, je brûle le motard. Voilà. Les vautours sont cramés. Il ne reste plus que le dernier motard. Et j'obtiens le point de compétence. Et. Voilà. Et c'est fini. J'ai brûlé. J'ai... Voilà. On fait réessayer. Et on va chercher chasseur qui est caché dans la zone. Pour chercher l'orbe du niveau. Alors, je vais vous montrer où il se situe. Alors maintenant, on n'a plus rien à faire. On a fait tout en un. Avec le point de compétence. Il faut se rendre dans la zone des vautours. C'est votre premier objectif. On va repasser les anneaux. Mais sans tous les passer. Vous allez en hauteur à gauche. Et vous allez trouver un renfoncement. Où se trouve chasseur. Très bien, Spiro. Tu es prêt à essayer mon avion ? Je viens de le réparer. Et je suis presque sûr qu'il ne s'écrasera pas. Bien sûr. Spiro. Voici ce que tu dois faire. L'avion est télécommandé. Tout ce que tu as à faire est de tirer sur les cibles à la mitrailleuse. Appuie sur attaque pour viser et tirer. Alors ici, vous allez diriger un avion télécommandé. Vous devez détruire toutes les cibles sans en rater une seule. Si vous en ratez une seule, la mission est un échec. Et vous devrez recommencer. Alors, ce sont ces espèces de ballons verts. Vous essayez de tirer dessus. L'avion avance tout seul. D'accord ? Et il y a des cibles mouvantes qui sont en violet. Ne les ratez pas. Ok ? Restez concentrés. Il y a 25 cibles à détruire. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas très compliqué. Simplement, il faut avoir les yeux partout. Moi, j'adore. Ça me fait penser à Ape Escape. Sachez que j'ai retrouvé le jeu Ape Escape en fichier ISO. Je suis en train d'y jouer actuellement. C'est un jeu que j'adore. Et voilà, les amis. Tu as eu toutes les cibles. C'est sans doute grâce à ton excellent pilote. Et j'obtiens l'orbe cachée du niveau. Voilà, les amis. Je vais me laisser tomber dans la lave. Pour quitter la mission le plus vite possible. Vous faites quitter. Et nous revenons au niveau maison. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Même dans les précédentes vidéos, ça fait toujours plaisir. Larguez un pouce bleu. Si jamais vous larguez un pouce rouge, justifiez votre réponse par le biais de vos commentaires. Et là, on va se rendre au portail du prochain niveau pour la prochaine vidéo. Alors, on va revenir. On va aller au tourbillon. Ici. Et le prochain niveau qu'on va faire, ce sera le marécage mystique. Voilà, je me rends devant le portail. Et voilà, les amis. A bientôt.